Bonjour, bonsoir peut-être J'espère que tout va bien pour toi et dans cette vidéo j'aimerais parler d'un univers que j'aime beaucoup Alors l'univers d'Harry Potter mais surtout l'univers de J.K. Rowling Tu es peut-être allé voir le dernier film de la saga Les Animaux Fantastiques Je pense que c'est comme ça qu'on vit Et j'avais envie avec toi de faire un petit inventaire Des animaux fantastiques Alors si tu es très fatigué et que tu es dans ton lit tu n'as qu'à fermer les yeux Et tu les fais porter, tu les fais complètement porter par ma voix Je parle un petit peu des animaux En français on appelle ça un bestiaire C'est quand on fait l'inventaire des animaux Des animaux fantastiques J'ai l'impression que ma chemise est plutôt grépitante Alors nous allons utiliser un tout petit livre Dont j'espère que le son sera des plus relaxants Alors c'est un livre qu'on appelle un mini grimoire C'est comme ça que les éditions l'ont appelé Et pour ce bestiaire fantastique Nous allons parler de plusieurs types d'animaux Les compagnons Les animaux de la forêt interdite Le lac noir Les créatures de Boudlard bien sûr Les dragons Les créatures qui travaillent Les créatures des ténèbres Et bien sûr les gardiens magiques J'espère que tu en as aussi des gardiens magiques J'espère que tu en as aussi des gardiens magiques Ok Je tourne délicatement les pages Pour que ce son soit également agréable Agréable J'insérerai des images Pour que tu puisses bien voir Chaque animal Alors les compagnons Il y a les phoenix Il y a les phoenix Le professeur Tumbledore dit que ce sont des créatures fascinantes Ils peuvent transporter des charges très très lourdes Leurs armes ont de grands pouvoirs de guérison Ils sont magnifiques Il y a les hiboux Il y a les hiboux Hermione Granger qui dit Dans la coupe de feu Harry Potter et la coupe de feu Je ne suis pas un hibou Les hiboux sont des compagnons fréquents des sorciers Dans les films Harry Potter Ils apportent même le courrier Très très beau Il y a les boursouflets Luna Lovegood dit par exemple qu'est-ce qu'il est mignon Ils sont connus pour chanter le lendemain de Noël Dans Harry Potter et le prince de s'en mêler Je ne sais pas si tu te souviens Du chant des boursouflets Alors dans la forêt interdite On pense bien évidemment en premier aux centaures A Gris de nos titans Harry Potter et l'ordre du phoenix Je n'ai jamais vu les centaures aussi énervés Et ils sont dangereux Même quand ils sont calmes On peut voir Bane L'un des chefs des centaures Très majestueux Très digne Effectivement Très courageux Très protecteur aussi de la forêt Nous avons les gnomes Dans une scène coupée du script de Harry Potter La chambre des secrets Des gnomes envahissent Le chardin de Wesley Ils ne sont pas toujours très sympathiques les gnomes Mais on pourrait en trouver certains Des gens je crois Alors les acromantules Hagrid nous dit Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose Tout ce qu'il aurait à faire Serait de suivre les araignées Oui, ils seraient sur la bonne voie C'est tout ce que j'ai à dire C'est tout ce que j'ai à dire J'espère que tu n'as pas peur des araignées J'espère que tu n'as pas peur des araignées J'espère que tu n'as pas peur des araignées Aragog fait peur Beaucoup d'artistes ont fait des concepts pour Aragog Les acromantules Alors je ne sais pas si tu te souviens de ce nom Groupe Groupe, posez-moi à terre tout de suite Dit Hermione Granger C'est un géant Il y a les sombrales aussi Alors là c'est Luna Lovegood Qui peut les voir Ce sont des sombrales Ils sont très gentils en fait Mais les gens les évitent Parce qu'ils sont un peu Différent Répond Harry Potter Les sombrales sont à la fois Obscures Et à la fois Très Très innocents Très doux Les sombrales font leur apparition Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix Mais ne sont visibles Qu'aux yeux de ceux qui ont vu la mort On pense à la rencontre de Luna et Harry Avec la harde des sombrales Dans la forêt interdite C'est merveilleux de s'immerger dans ce livre Alors Cette fois ci on passe au lac Le lac noir Et dans le lac noir nous avons Les strangulots Harry Potter dit J'ai fini dernier Hermione Hermione Et Hermione lui répond Avant dernier Fleur n'a pas su se débarrasser des strangulots C'est une espèce d'être de l'eau Avec des tentacules à la place des cheveux Ils sont des créatures Ils sont des créatures malfaisantes Qui vivent dans le lac noir On les voit durant la seconde tâche Du tournoi des trois sorciers Dans Harry Potter et la coupe de feu Ils n'ont pas l'air commode Alors Les êtres de l'eau Mimi dit Harry Potter Il n'y a pas de sirène dans le lac noir N'est-ce pas ? Un être de l'eau Aide notamment Harry Dans la coupe de feu C'est une scène qui n'apparaît pas dans le film La participation des êtres de l'eau est requise pour la deuxième tâche Du tournoi des trois sorciers dans Harry Potter Et la coupe de feu Ces êtres de l'eau n'ont pas du tout l'air très amène Très sympathique Très accueillant Alors les créatures de Boudlard On pense aux lutins de cornouailles Les lutins de cornouailles sont particuliers C'est le professeur Lockhart Qui libère les lutins de cornouailles Au sein de sa salle de classe dans Harry Potter Et la chambre des secrets C'est le professeur Lockhart Ils sont moqueurs, rieurs Ils ont des petites antennes sur la tête Ensuite il y a les hippogriffes Est-ce que tu te souviens des hippogriffes ? Hagrid nous dit dans le prisonnier d'Eskaban Ça Ron, c'est un hippogriffes La première chose qu'il faut savoir C'est que l'hippogriffes est une créature très fière Extrêmement susceptible Ne vous avisez jamais d'insulter un hippogriffes Ça risquerait d'être la dernière chose que vous feriez J'adore l'hippogriffes On le voit par exemple Quand il est présenté par Hagrid Lors de son cours de soins aux créatures magiques Dans Harry Potter et le prisonnier d'Eskaban Très très belle hippogriffes On pourrait citer également les épouvantards Professeur Lupin dit à Hermione Est-ce que quelqu'un peut me dire A quoi ressemble un épouvantard ? Hermione répond Personne ne le sait Il change d'aspect à volonté Les épouvantards prennent toujours La forme de ceux qui nous effraient le plus C'est pour ça qu'ils sont si... Professeur Lupin répond Si terrifiants Oui, oui Les épouvantards sont présentés par le professeur Lupin Dans son cours de défense Contre les forces du mal Dans Harry Potter et le prisonnier d'Eskaban On passe à un animal que... Un animal fantastique Je crois Et mon animal préféré Ce sont les dragons Alors il y a le maquillard à pointe Harry Potter dit à Hagrid Des dragons C'est ça la première tâche C'est une blague Et Hagrid lui répond Allez Harry Ce sont des créatures méconnues et incomprises Mais je dois reconnaître Que ce maquillard à pointe est une vraie saleté La première tâche du tournoi des trois sorciers implique des dragons dans Harry Potter et la coupe de feu Ils font quand même très très peur Là où je le trouve le plus majestueux c'est quand il vole Le maquillard à pointe en plein vol Et d'ailleurs Harry Potter évite de peu les flammes du dragon Quand il est attaqué Alors parmi les dragons il y a le suédois à muso-court Harry Potter dit à Cédric Tiggory Des dragons C'est la première tâche Il y en a pour chacun de nous Et Cédric Tiggory lui répond Tu en es sûr ? Et eux fleurs et chrome ils le savent Harry Potter répond oui Le suédois à muso-court C'est Cédric Tiggory qui a hérité du suédois à muso-court pour la première tâche Il y a eu plusieurs essais de design d'ailleurs pour ce dragon Mais leur point commun c'était le muso-court Un muso tout court Parmi les dragons il y a aussi le fer galois commun Le fer galois commun Ces fleurs de la cour De l'académie de beaux bâtons Qui affrontent le fer galois Pour la première tâche Ensuite il y a le bout de feu chinois Le bout de feu chinois Le bout de feu chinois Le dragon de Victor Chrome Il y a différentes couleurs qui ont été essayées Bien qu'ils n'apparaissent pas dans le film en taille réelle C'est le rouge qui a été choisi Qui a aussi le panse de fer ukrainien Ron dit à Gripsec Oh merde c'est un panse de fer Un panse de fer ukrainien Et Gripsec lui répond Tenez on l'a dressé Qui s'attend à s'ouvrir quand il entend ce bruit ? Hermione répond C'est barbare Alors on peut en voir un par exemple Lorsque Harry, Ron et Hermione Tentent de fuir la banque de Gringotts Dans les reliques de la mort Alors le panse de fer ukrainien C'est un prisonnier des gobelins de Gringotts Il garde les goffres forts des sorciers Harry, Ron et Hermione doivent passer devant lui Pour retrouver un orcrux Qui se trouve dans l'un des coffres Dans Harry Potter et les reliques de la mort Et alors comme c'est un dragon prisonnier C'est vrai qu'il doit paraître émacié et maltraité C'est pour ça qu'il possède des cicatrices Attaqué par la rouille A cause de ses chaînes Et sa couleur à virer au blanc maladif A force de vivre dans le noir Le pauvre Voilà et puis il y a les autres dragons La critique ce sont des créatures vraiment incomprises En fait des dizaines d'études de dragons ont été réalisées pour les films d'Harry Potter Et peu d'entre eux ont été transposés à l'écran En tout cas pas assez à mon goût Alors on va passer aux créatures qui travaillent Je pense bien sûr aux gobelins Harry Potter dit à Hagrid Hagrid qu'est-ce que c'est que ces créatures Et Hagrid lui répond des gobelins Harry C'est très intelligent le gobelin Mais c'est pas la plus gentille des créatures C'est dans le premier Harry Potter à l'école des sorciers Il y a Harry qui rencontre Dobby L'elfe de maison dans Dans Harry Potter aussi Ah j'adore Dobby Alors les gobelins sont présentés dans Harry Potter à l'école des sorciers Comme des guichetiers Des directeurs de Gringotts La banque des sorciers Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont un peu flipper De visage, de tête Il y a eu plein d'études préliminaires Pour les gobelins de Gringotts Qui ont été réalisées par les dessinateurs Ils ont des grandes oreilles Ils ont un grand nez Parfois ils ont pas de nez Très aléatoire Il y a les elfes de maison Justement Dobby n'a pas de maître Dobby est un elfe libre Et Dobby est venu sauver Harry Potter et ses amis C'est ce que dit Dobby dans Dans les reliques de la mort Harry rencontre Dobby l'elfe de maison Dans la chambre des secrets Et ce dernier essaye de l'empêcher De retourner à Poudlard Ohlala il y a eu plein d'études aussi Elles ont été faites Il y a une elfe de maison aussi Qui s'appelle Winky Et euh Qui n'apparaît pas dans le film Ils font vraiment peur Alors Il y a les créatures des ténèbres On rigole plus là Je pense bien sûr aux Détraqueurs Dementors en anglais Dementor en allemand Les Détraqueurs se nourrissent De toutes les sensations agréables De tous les souvenirs heureux Jusqu'à ce que la personne Ne garde plus en mémoire Que les pires moments de sa vie C'est ce que dit professeur Lupin Ils me font vraiment très peur les Détraqueurs Je me souviens en avoir vu Dans le Land Harry Potter A Universal Studios En Floride Harry rencontre les Détraqueurs Donc ce sont des créatures spectrales Capables d'aspirer les âmes Pour la première fois Ils les rencontrent dans le prisonnier d'Ascaman Ohlala ils font peur Vraiment l'allure d'une faucheuse D'une vraie faucheuse Et alors ils donnent un baiser fatal La personne La personne meurt On les voit de retour Les Détraqueurs dans l'Ordre du Phénix Lorsqu'ils attaquent Harry et son cousin Dudley Dans un tunnel Il y a le basilic Tu te souviens du basilic ? Harry dit dans la chambre des secrets Ron C'est lui Le monstre de la chambre des secrets C'est un basilic C'est pour ça que je l'entends quand il parle C'est un serpent Ah le basilic qui occupe la chambre des secrets Serpent géant capable de tuer d'un simple regard Ron et Hermione retournent dans la chambre des secrets Dans les reliques de la mort Pour récupérer un crochet sur le squelette du basilic C'est Hermione qui rage le crochet Alors que dans le film c'est Ron qui le fait Créature impressionnante Alors il y a aussi un très très célèbre serpent qui s'appelle Nagini C'est le serpent, c'est le dernier Horcrux Harry Potter dans les reliques de la mort Nagini c'est le fidèle compagnon et Horcrux de Voldemort On le voit dans la coupe de feu notamment Nagini Je crois qu'il me fait très très peur aussi Nagini Il y a aussi le filet du diable Hermione dit dans l'école des sorciers Filet du diable Filet du diable Tout à l'ombre est vivace mais au soleil grimace Alors en fait le filet du diable c'est l'un des obstacles que Harry, Ron et Hermione doivent franchir Pour retrouver la pierre philosophale Dans Harry Potter à l'école des sorciers La plante a été créée entièrement en effets spéciaux En effets spéciaux mécaniques C'est assez impressionnant Je ne sais pas si tu te souviens des Inferi Les Inferi Dumbledore dit Voldemort n'aura sûrement pas Facilité la découverte de sa cachette Il aura mis en place certaines protections En fait les Inferi Les Inferi forment une espèce de masse grouillante Complètement inspiré des Des gravures de Gustave Doré Très apocalyptiques Ce sont des cadavres Ressuscités par le mage noir Voldemort Et qui sont placés dans la grotte D'où il a caché le médaillon de Salazar Serpentard Qui est un des Orcrux Alors je déteste les Inferi Ils grimpent, ils rampent Ils sont complètement... Ils font très Walking Dead en fait Bouh, ça me glace le sang Alors quand même plus sympathique Il y a les géants et les trolls Hagrid dit à Hermione Mais c'est top secret Compris Dumbledore m'a envoyé négocier avec les géants Et Hermione lui répond Les géants, vous les avez trouvés Hagrid répond Ils ne sont pas difficiles à trouver Pour dire la vérité Ils sont tellement grands Il y a une scène mémorable C'est les élèves et les professeurs Qui fuient devant l'attaque des géants Menés par Voldemort Durant la bataille de Boudlard Et oui Les géants ne sont pas forcément Du côté de Harry Alors il y a eu énormément De développement visuel aussi Pour les trolls Notamment celui qui attaque Hermione Dans les toilettes des filles A l'école des sorciers D'ailleurs c'est la seule apparition D'un troll dans les films On en verra pas d'autres Je ne crois pas Alors il nous faut citer les loups-garous Hermione dit Un animagus Est un sorcier Qui choisit de se changer En animal Un loup-garou n'a pas le choix A chaque pleine lune Quand il se transforme Il ne se souvient plus Qui il est J'adore les loups-garous Et également les loups-garous Et également les loups-garous On pense à Lupin Professeur Lupin Qui se transforme en loup Notamment Une espèce d'animal sans poils Mais qui inspire la compassion Qui est très très beau Humanoïde On a des espèces d'êtres hybrides Comme ça entre le loup et l'être humain Dans Harry Potter Et puis il y a les gardiens magiques Par exemple il y a les patronus Professeur Lupin nous dit ceci Un patronus représente Une force positive Et il joue Pour celui qui le réussit Le rôle de bouclier Le titre à coeur s'acharne sur lui Plutôt que sur le sorcier Et d'ailleurs dans Harry Potter Et les reliques de la mort Il y a un patronus Un patronus sous forme de biche Qui aide Aria A trouver l'épée de Gryffondor Et il ignore qu'en fait il s'agit Du patronus de Severus Rogue Très très beau moment Les membres de l'armée de Dumbledore Scand expecto patronum Quand ils veulent invoquer leur patronus Dans l'ordre du phénix Est-ce que tu sais quel animal Tu as comme patronus ? Et bien Je crois que nous avons terminé Par courir ce bestiaire Des animaux fantastiques Alors tu pourras remarquer Qu'il y en a bien plus Dans la saga Les animaux fantastiques Là ce sont uniquement Les animaux De la saga Harry Potter Les animaux fantastiques Alors si ça t'intéresse Et si Ce petit moment t'a plu Je te propose de faire la même chose En parlant cette fois-ci Des animaux De la saga Les animaux fantastiques Je pense que Je pense que C'est important de commencer par la base En tous les cas C'était un plaisir de faire cette vidéo Je te souhaite toujours prendre soin de toi Je te dis A très très vite Salut C'est parti Bonjour Du l'on Salut Sous-titrage FR ?